... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce journal. Hier à Abidjan, il s'est ouvert le 7e congrès de la Société africaine de la parasitologie. Ce congrès, qui va durer 72 heures, est l'occasion de réfléchir et d'échanger entre chercheurs du domaine de la parasitologie et de la mycologie. Félix Samani, grâce à Kando. La parasitologie est la science qui étudie les parasites et les affections. Ces parasites sont cause de plusieurs maladies, dont le paludisme et la bilasiose. Ce 7e congrès de la Société africaine de parasitologie, le premier du genre en Côte d'Ivoire, est une plateforme de réflexion et d'échange entre les chercheurs et autres professionnels exerçant dans les domaines de la parasitologie et la mycologie venus de plusieurs pays d'Afrique. Malaké a mis en oeuvre quelques programmes nationaux et internationaux de lutte contre les parasitoses. Celle-ci demeure très dépendue en Afrique et continue d'être une entrave importante au développement économique et social de notre continent. Nous devons de nous mobiliser, nous d'abord, les Africains les plus concernés, afin d'aider nos États à trouver les moyens nécessaires pour accentuer et approfondir les moyens des luttes afin d'aller au contrôle et à l'élimination de ces parasitoses, comme cela a été fait dans les pays occidentaux. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, plusieurs actions ont été menées dans le domaine de la parasitologie. Cependant, des efforts restent à faire. On a été mis en place divers programmes nationaux de lutte contre les affections parasitaires. La recherche a permis une reconnaissance de la biologie et de la pathogénécité des parasites, ainsi que des facteurs favorisant leur extension. Cependant, l'élimination de ces affections parasitaires et mycosiques demeure un défi pour nos pays et exige l'engagement de tous. Ce septième congrès a été également une occasion de rendre un hommage à Afeu, professeur Kone Moussa, l'un des pionniers de la Société africaine de parasitologie. La 22e Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée hier par la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Les handicapés en ont profité pour lister leurs préoccupations, qu'ils ont ensuite transmises à Dossomoussa le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, toutes les associations membres de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire étaient présentes au district d'Abidjan. Cette journée, instituée par les Nations Unies, est l'occasion de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés, notamment la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Justement, l'accès au travail reste à ce jour la plus grande préoccupation des handicapés de Côte d'Ivoire, même s'ils reconnaissent que le gouvernement mène déjà des actions à leur faveur. Il faut dire que le recrutement a été sur nos revendications. Nous ne savions pas que le gouvernement pouvait nous apporter beaucoup plus dans l'auto-emploi, dans l'entrepreneuriat. Vous le savez, les personnes handicapées sont beaucoup artistes et artisans. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, souligne que l'État est conscient des difficultés que vivent les personnes handicapées. Il les a assurés que bientôt, leurs préoccupations connaîtront des réponses satisfaisantes. La question du siège, pour moi, je vous dis, c'est une question qui est réglée. Parce que le premier ministre a donné des instructions au ministère de la Construction à travers la SOGPE. Le mardi dernier, sur la table du Conseil de gouvernement, le projet de décret concernant le recrutement délégatoire faisait partie de l'emploi du temps des ministres. Le premier ministre étant absent, il a simplement décalé d'une semaine. En marge de cette célébration officielle, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle a fait des dons aux personnes handicapées. Des tricycles, des béquilles, des cannes anglaises et des cannes blanches leur ont été remis afin de leur faciliter la mobilité. Vous le savez, la Côte d'Ivoire a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et en signant cette convention, le pays s'engage à garantir et à promouvoir les droits et toutes les libertés fondamentales des personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. Notre reporter Hermann Niamian nous dit que les handicapés de Côte d'Ivoire attendent beaucoup de cette convention. La Côte d'Ivoire fait partie des 101 pays à signer la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Ce n'est pas une convention qui crée des droits nouveaux, ce n'est pas une convention qui fixe des droits exorbitants. C'est des droits qui font réaffirmer des droits déjà existants. A tout d'exemple, le droit de l'alcool, le droit à l'éducation, le droit à l'accessibilité, le droit à l'emploi, le droit à la formation, le droit à la santé. La Convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier aux profonds désavantages sociaux que connaissent les personnes handicapées et qu'elle favorisera leur participation sur la base de l'égalité des chances à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle dans les pays développés comme dans les pays en développement. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire attendent l'application effective de cette convention afin de leur permettre de prendre une part active au développement du pays. Autre chose à présent, la quinzaine internationale de la science et de la technologie qui a démarré avant-hier s'est poursuivie hier mercredi. La deuxième journée a été marquée par une visite du musée et du jardin botanique. Des visites pédagogiques qui avaient pour but de faire connaître les institutions de recherche ivoirienne aux étudiants et aux élèves. Patricia Omoitia. Exposition, conférences, ateliers pédagogiques. La quinzaine internationale des sciences et de la technologie, c'est surtout une opportunité pour les jeunes de s'informer, de poser des questions et de se découvrir pour certains une vocation grâce à l'échange d'idées et d'expériences avec ceux qui pratiquent la science au quotidien. La biodiversité, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui permet qu'on ait un environnement dans lequel on peut vivre correctement pour ne pas qu'il y ait de déséquilibre dans la nature. Si elle disparaît, du coup, ce sera des conséquences aussi bien humaines qu'animales parce que c'est par rapport à la biodiversité que l'on peut vivre normalement. Le but de la quinzaine, c'est d'ouvrir la science au public. C'est-à-dire, en deux semaines, d'essayer d'expliquer ce que c'est que la science et de montrer ce que les scientifiques font. Et cette visite spécifique avec les élèves, ça s'appelle la biodiversité expliquée aux enfants. Donc c'est une des étapes de cette quinzaine. C'est également des expositions au jardin botanique de Cocody et des conférences sur le changement climatique. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est que quand on explique le changement climatique aux enfants, on leur permet aussi de comprendre les comportements environnementaux. Les enfants d'aujourd'hui que nous arrivons à former sur ces conséquences sont des adultes responsables pour demain. Ce sont aussi des personnes qui vont rentrer à la maison et qui vont aussi parler avec leurs parents et qui vont nous aider tous à changer de comportement de telle sorte qu'on soit plus respectueux dans notre environnement. La quinzaine internationale des sciences et de la technologie fait partie des stratégies pour réussir le passage vers une nouvelle dynamique scientifique basée sur la formation et le savoir. Sport, football, la CAF, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la Cannes 2015 hier 3 décembre à Sipopo. La Côte d'Ivoire fait partie de la poule D avec le Cameroun, le Mali et la Guinée. Le tournoi, vous le savez, se tiendra en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février prochain. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun et la Guinée feront chemin ensemble pour le compte du groupe D. Conduits par le sélectionneur Hervé Renard, les éléphants de Côte d'Ivoire auront à consommer un plat peu ordinaire, les lions indomptables du Cameroun. Adversaires redoutables pour nos pachydermes. La Guinée et le Mali non plus ne sont pas inoffensifs. Hervé Renard a désormais une idée des adversaires de son équipe. Son avantage, c'est qu'il connaît la Coupe d'Afrique des Nations et les pays que comprend le groupe D. Mais aura-t-il le temps suffisant pour mettre en place un groupe compétitif qui n'aura que pour ambition remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2015 ? Au Burkina Faso, des dizaines de milliers de personnes ont rendu mardi un vibrant hommage au martyr de la dernière insurrection populaire au cours d'une cérémonie officielle tenue à Ouagadougou en présence du président de la transition Michel Cafando, du Premier ministre, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac-Zida et du président du Conseil national de transition Momena Sherifsi. Six cercueils recouverts du drapeau Burkinabé, des taches rouges, vertes et jaunes, installées sur la place de la nation à Ouagadougou pour un dernier hommage national. Pour l'occasion, la place a été rebaptisée place de la Révolution comme au temps du capitaine Sankara. Le pays a organisé des funérailles officielles pour les martyrs de la Révolution qui a renversé le président Kompahoré. Nous on a subi une perte, évidemment on est dans la douleur, mais quand on voit tout ce monde qui est derrière nous aujourd'hui pour nous soutenir, c'est beaucoup de réconfort. On sent qu'on n'est pas seuls dans cette situation. Le président de la transition, Michel Cafando, et son Premier ministre se sont inclinés devant les dix pouilles. Une foule innombrable a accompagné ensuite le porte-char sur lequel étaient disposés les cercueils. Une longue procession en direction du cimetière Gouguin où ont été inhumés les victimes. L'hommage et le recueillement n'ont pas empêché plusieurs organisations de la société civile d'exiger la lumière sur les circonstances de la mort des manifestants. Au total, 24 morts ont été dénombrés lors des manifestations des 30 et 31 octobre. Les députés français ont voté hier mardi pour inviter le gouvernement à reconnaître l'état de Palestine. 339 voix pour, 151 contre et 16 abstentions. Un vote critiqué par Israël, salué par l'autorité palestinienne. Pour 339 contre 151, l'Assemblée nationale a adopté. Après la Suède et la Grande-Bretagne, la France a à son tour voté la reconnaissance de l'état palestinien. Déposée par le parti socialiste, la résolution a reçu l'approbation d'une très large majorité des votants de toutes les formations politiques, à l'exception de l'UMP et qui a voté en grande majorité contre. Pour la France, qui appelle dans la foulée à une conférence internationale de paix dans la région, l'objectif d'une telle reconnaissance est clair. Nous ne sommes pas présomptueux au point de penser que cette résolution fera la paix au Proche-Orient. Mais nous espérons qu'elle contribuera à faire bouger les choses vers la paix. Ceci dit, nous ne pouvons nous permettre de rester dans le statu quo. Le statu quo est dangereux. Englués dans un conflit de plus de 60 ans sans aucune issue à l'horizon, les Palestiniens qui misent désormais sur une solution onusienne sont satisfaits du geste. De manière générale, même si ce geste n'est pour certains que de l'encre sur le papier, il est important, il est très important pour le moral du peuple palestinien. En revanche, en Israël, c'est toujours la même attitude de scepticisme et de rejet. Je pense que le vote du Parlement français n'est pas une bonne chose et qu'il n'aidera pas aux discussions entre Israéliens et Palestiniens. Prenant acte que le vote français n'était pas contraignant, Washington a réaffirmé pour sa part son soutien à un État palestinien, mais issu de négociations directes entre les deux parties. Pour terminer, faisons un tour bref dans le monde pour l'actualité planétaire. On ira entre autres en Ukraine et en Chine, mais avant, rendons-nous au Yémen. La résidence de l'ambassadeur d'Iran visait par un attentat mercredi à Sanaa, la capitale yéménite. Au moins trois personnes ont été tuées, 17 autres blessées, dans l'explosion d'une voiture piégée survenue alors que le diplomate n'était pas sur les lieux. Téhéran est accusé par les sunnites et les autorités de soutenir les miliciens chiites d'Ansarwalla. Ces derniers qui ont pris le contrôle de la capitale le 21 septembre cherchent désormais à étendre leur influence au Yémen. C'est la deuxième attaque anti-iranienne perpétrée cette année dans ce pays. Le Parlement a donné mardi son aval au nouveau gouvernement ukrainien, un gouvernement pro-occidental sous la houlette d'Arseni Yatsenyuk qui a reconduit dans ses fonctions les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Une Américaine, un Géorgien et un Lituanien ont été nommés à des portefeuilles clés. Le nouveau gouvernement aura pour lourde tâche de sortir le pays d'une grave crise économique et de mettre fin au conflit armé dans l'Est, toujours aux mains des séparatistes pro-russes. La reddition symbolique des trois fondateurs du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Les leaders du mouvement de désobéissance civile Occupy Central se sont brièvement constitués prisonniers mercredi. Ils avaient appelé auparavant à la fin des manifestations et à une participation au débat sur les réformes politiques. Après plus de deux mois d'occupation de plusieurs quartiers de l'ancienne colonie britannique, le mouvement n'a obtenu aucun résultat concret et est partagé sur la suite à donner au combat. Les tribulations d'un voleur chinois en Chine. Après avoir braqué un convoyeur de fonds, ce voleur amateur filmé sous tous les angles par des caméras de surveillance a eu toutes les peines du monde à traîner son butin, un sac de plus de 85 kilos contenant l'équivalent de 288 000 dollars en ligne.